Je suis allé devant ta webcam, tu es blogueur, tu es connu pour tes propositions, tu as su un peu plus beau, le mot d'offre que tu es en suivi. C'est ce qui a fait que tu parles par rapport au quatrième mandat de votre candidat. Et puis, tu sois l'adresse là. Pour avouer, c'est le mot à l'écoumé, je suis l'adresse là. Kimi, personnellement, je suis plus choqué par le régime algérien que par le quatrième mandat. Le quatrième mandat, c'est, j'allais dire un détail, dans la catastrophe algérienne, la catastrophe politique algérienne. Donc, moi, je suis là contre le régime algérien qui a tout raté en Algérie. Il a mis le pays à... C'est un régime qui a mis le pays à sac. Et moi, je viens le dénoncer, je dis qu'il faut changer. Et je dis qu'il faut passer à un état de droit, à une démocratie. C'est pour ça que je suis là. Mais comment on peut essayer d'arriver à un état de droit et à une démocratie ? Parce que là, on commence 45 jours avant l'élection. C'est difficile, évidemment. Absolument. Je pense que... Non, c'est très difficile. Le cas algérien est très compliqué. L'histoire de l'Algérie, l'histoire modèle de ces dernières années, elle est... On a beaucoup de sang, on a vécu des choses horribles qui ont marqué les Algériens. Donc, ça ne va pas être facile de changer les choses. Mais sinon, c'est possible de changer les choses. À mon avis, ce n'est pas l'occasion d'une élection présidentielle ou d'un échéancier mis en place par le régime qu'on va changer les choses. Pour changer les choses, il faut que la société, les Algériens qui sont pour le changement, se mobilisent, s'organisent, se mettent d'accord sur ce que... Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il y a... Il faut se mettre d'accord sur une plateforme minimale pour présenter une alternative au régime. Et ensuite, c'est un bras de force avec ce régime, je l'espère pacifique, pour aller vers un état de droit, une démocratie, des institutions qui sont légitimes, c'est-à-dire élus par les Algériens. D'accord. Et est-ce qu'il y a des groupes qui proposent une alternative en ce moment ? Il y en a, il y en a. À mon avis, et grâce à Internet d'ailleurs, on a accès à beaucoup de militants qui sont conscients de ce que je suis en train de dire. Je ne l'invente pas, je le prends même chez ces gens en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'organiser. C'est très difficile de s'organiser entre Algériens. Je pense que maintenant... Oui, surtout des derives en plus. Tout à fait. Tout à fait. C'est très difficile, c'est compliqué. Mais il y a des Algériens qui sont conscients de cette nécessité du changement et la nécessité du changement selon une plateforme qui nous rassemble tous. Voilà. Là, c'est le premier pas. Essayer de trouver un terrain d'entente pour tous les différents groupes. Et après, ce sera ça le début du changement. Absolument. Vous gagnez la question assez bien. Il y a l'idée de la légitimité sur la base de la SOUMAM qui est le fait sur le fâche. L'affirmation que la SOUMAM est la seule base de légitimité. Ma réponse à M. de Kouli, la légitimité fondamentale, c'est celle de l'appel du 1er novembre. Le congrès de la SOUMAM est venu pour mettre la révolution sur les rails. Ensuite, il y a eu d'autres congrès qui, le dernier en date, a été une catastrophe puisqu'il a mis en place la dictature. Mais la légitimité fondamentale, c'est celle de l'appel du 1er novembre qui, à mon avis, rassemble tous les Algériens, en fait. Même le congrès de la SOUMAM, on sait qu'après ça, il y a eu quand même des divergences entre certains leaders de la révolution sur certains détails du congrès. Moi, je suis pour le congrès de la SOUMAM et ses résolutions. Sauf que je pense que ce qui rassemble réellement les Algériens, c'est l'appel du 1er novembre. D'accord, merci. Merci.